... Nos connaissances sur notre belle machine corporelle sont assez limitées. Pour moi, le premier. Donc, pour s'instruire, il faut faire le ménage. Mettre de côté les tabous, le dégoût. Il faut en parler ouvertement et sans complexe. Pas facile. Pourquoi les autres puent autant? Il y a combien de litres d'eau à chaque chasse? Qu'est-ce qui vous accompagne dans l'aventure? L'échelle de Bristol. Est-ce qu'il y a un bon dans quelque heure? Votre petit trésor, vous l'appelez comme un. Ils sont combien à ne pas avoir accès à ça? Ailleurs que chez vous, c'est pensable ou... NON! Est-ce que t'as fait un numéro 2 ce matin? Pas encore. Ce matin. Ouais? T'as bien été? Bien, ça commence à pousser, je vous dirais. Je viens de boire un café. Je ne suis pas adonné. Je suis partie tôt de la maison. J'espère que ça ne me prendra pas en route, là, mais... Oui, ça a été fait ce matin. Ça a été fait ce matin. Ça s'est bien passé? Ah! 10 sur 10. Est-ce qu'il y a un moment que toi, tu privilégies? Est-ce que tu aimes mieux le matin? Le midi? Le soir? La nuit? En général, c'est le matin. Le matin? Le matin. Tous les matins. Le soir? Après le souper. La nuit. Pas d'enfant qui me court après. Pas de chat qui gratte à la porte. Tout seul. J'ai ici l'échelle de Bristol, qui est une échelle tout à fait sérieuse, avec à peu près tous les types de caca qu'on peut faire maître humain. Alors, juste me dire le numéro qui correspond à votre dernier. Un mélange entre 1 et 2. Toujours 4. Je dirais que ça l'a senti comme un numéro 3. C'était un mélange. De? 3 et 4. Oui, je le trouvais tellement beau. C'était numéro 4. Seule mousseuse. Le serpent lisse. Le serpent lisse. Le serpent lisse. Serpent lisse. Une bonne saucisse craquelée, là. J'ai vraiment besoin de l'aide d'un spécialiste de la langue française, parce que là, je vais parler abondamment d'un sujet relativement tabou. Et on parle de merde, ici. Le mot le plus courant, le plus neutre, c'est « sel ». Les autres mots sont un peu plus connotés. « Excrément », par exemple. On va avoir « matière fécale », « fesse », « fiente », « déjection ». Alors, ces termes-là sont plus techniques. Et en dessous de ça, vraiment, là, ce sont les termes vulgaires, comme « merde et marde ». Il y a « chias », il y a « foire ». On en a, on peut en inventer même. Il y en a beaucoup. Et il y a aussi le registre enfantin, « caca », qui est un terme enfantin. Il y a deux autres termes qui devraient, en principe, être neutres, mais qui ne le sont pas tout à fait. C'est « étron », qui est un peu vieilli et qu'on utilise souvent comme insulte. Et finalement, il y a « crotte », que les enfants utilisent en rigolant. C'est toujours drôle quand on parle de crotte. « Excrément », ça vient du latin « excrementum », qui veut dire « excrétion ». Et qu'est-ce que c'est qu'une excrétion? C'est ce qui est mauvais, qu'on expulse du corps. Ce sont les déchets qu'on expulse. « Crotte » vient du francic « crotta », qui vient lui-même d'une langue germanique de la région du Rhin. Et c'était « crotte », le mot d'origine. Et ça désigne évidemment des excréments un peu globulaires. « Caguer », ça vient du latin « cacare ». Le « cacare » a donné « caguer », qui n'est pas tellement utilisé ici, mais qui est utilisé en Europe, qui est péjoratif évidemment, et qui a donné « chier », qui est un autre verbe très péjoratif également. Donc, le « cacare » a donné également le « caca ». Déféquer, c'est, au départ, ça vient de « défécare » qui, en latin, voulait dire « se débarrasser de la lie ». La lie, c'est ce qui tombe dans le fond des barils de vin et d'autres alcools, de cidre et tout ça. Et c'est devenu, par extension, se débarrasser des matières fécales. Bien, je ne sais pas quels mots vous allez employer, mais je sais que vous allez en parler beaucoup dans les prochaines minutes. Et c'est exactement ce qu'on veut en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu trouves que tu puis moins que les autres? Ah, ça dépend. Ça dépend des matins. Je le dis ouvertement, je suis une catastrophe. Bien, ça sent rien, je trouve. En tout cas, le mien, en tout cas. Est-ce que ça sent comme... Elle, des fois, oui. Ah oui, hein? Vous, trouvez-vous ça? C'est réciproquant. Ah ça, c'est officiel. Mon mari, c'est terrible. C'est une grande question. J'essaie de ne pas sentir les numéros deux des autres, je te dirais. Est-ce que tu donnes un nom à ton numéro deux? Un popo. Un popo? Ça fait que je m'en vais faire un popo. Moi, des fois, je les appelle les moelleux au chocolat. Moi, je dis, je m'en vais faire une bombe ou un meurtre aux toilettes. Un meurtre? Bien oui! Toi, quand tu vas sur le trône, en général, est-ce que c'est accompagné de ton téléphone, une tablette, le journal? Des vidéos de cuisine, Instagram, réseaux sociaux. Un téléphone, tout le temps. Des vidéos, des séries, peut-être, des fois. Hier, je regardais Doctor House. La lecture de tout ce qu'il y a à proximité, ça peut être le revers de la boîte de Kleenex pour lire d'où ça provient. Est-ce que tu es capable de le faire ailleurs que chez vous? Bien oui. Sans gêne, sans malaise? Sans malaise. Oui. Partout, même dans la nature. C'est possible, mais je rechigne quand même, je fais attention. C'est pas le même confort, c'est pas mon trône. Evelyne, la merde, c'est tabou, mais elle fait quand même partie de notre histoire. Tout à fait. Merci de venir m'en parler dans ce lieu absolument magnifique. Merci de me recevoir dans un décor victorien pour parler de merde. Evelyne, remontons du plus loin qu'on peut remonter avec la préhistoire. Qu'est-ce qu'on sait de nos numéro 2 à cette époque-là? La plupart des hommes et femmes de la préhistoire faisaient ça dans la nature. Ça puyaient probablement contre des arbres pour faciliter, je dirais, la posture. Quand on parle de l'Antiquité, les anciens Égyptiens, bon, l'eau était très importante dans un milieu désertique. On n'allait pas utiliser ça pour évacuer, en fait, la merde, mais on avait le sable, on avait le désert. Alors, on avait plus, en fait, des litières pour pouvoir faire ses besoins et jeter ça dans la nature. Lorsqu'on s'en va dans le monde plus urbain des Grecs et surtout des Romains, là, on va avoir des installations un peu plus solides. Les Romains, bon, sont ceux qui ont vraiment amené des installations sanitaires peut-être plus haut de gamme parce que, bien, c'était les champions des aqueducs, donc de l'eau par gravité. Et ils avaient des installations de toilettes dont on en a partout, même à Pompéi, où on peut avoir 100 sièges côte à côte en pierre, ce qui veut dire que c'était une activité sociale. Alors, les gens étaient tous assis l'un à côté de l'autre, pas de cabinet privé. Et on parle tout en faisant, en fait, son numéro 2. J'ai l'impression, Evelyne, que rendu au Moyen Âge, il y a eu un petit recul pour les habitudes de toilettes. C'est sûr que le pot de chambre au Moyen Âge, bien, il faut imaginer que si on est dans des villes ou dans les fameux bourgs, bien là, le matin, les gens n'ont pas de champ pour aller déverser leur déjection. Donc, souvent, la ruelle était très efficace pour vider le pot de chambre. Il ne fallait juste pas passer sous la fenêtre à ce moment-là. Quand on va arriver avec les grandes monarchies, on peut penser à Versailles, à Louis XIV ou à cette jolie dame avec les robes qui coûtent très cher et qui sont très amples. Quand on va au bal avec une belle robe comme ça, on a souvent, quand on est une femme de l'aristocratie, des serviteurs qui apportent un coffre très beau. Souvent, c'est peint avec des beaux détails, mais c'est un coffre pour s'asseoir si on est fatigué pendant le bal. Mais si on a besoin à faire, on relève le couvercle et il y a, en fait, un pot de chambre à l'intérieur. Alors, on déplie les jupes par-dessus et ça ne paraît pas nécessairement qu'on est en train de faire le numéro 2. Comme là, on pense que la dame est en train de lire une feuille de musique, hein? Mais non! À quel moment, Evelyne, on a eu l'idée d'utiliser l'eau pour évacuer nos déjections? C'est vraiment l'époque victorienne. On va avoir des inventaires qui vont arriver. Le M. Cumming, Alexander Cumming, et ensuite, on va avoir M. Thomas Crapper, qui sont vraiment les inventeurs de la toilette de porcelaine avec la chasse d'eau, avec les drains pour évacuer l'eau. Et il y a eu un moment où la toilette s'est démocratisée. Elle est entrée dans toutes les maisons. Ça s'est passé quand? Tout bâtiment construit en Angleterre après la Première Guerre mondiale devra avoir toutes les facilités pour avoir des toilettes avec un débit d'eau. C'est ce qui va faire en sorte qu'on peut dire qu'en Occident, rendu à la Deuxième Guerre mondiale, la toilette telle qu'on la conçoit aujourd'hui est généralisée pas mal partout. Combien de fois par jour on floche, est-ce que vous savez? Six, sept fois. Trois fois. Trois ou quatre fois? Six, sept fois. Si je contène d'alcool, une bonne vingtaine. Cinq. Est-ce que vous savez, quand on tire la chasse, combien d'eau quitte vers les égouts à peu près? Cinq litres. Cinq litres. Sept litres, je pense. Dix litres. Est-ce que vous savez combien de gens n'ont pas accès à des toilettes saines sur la planète? Cinquante millions. Deux milliards. Trois point cinq milliards. Trois milliards. Vous pensez à où sur la planète, admettons? L'Inde. En Amérique du Sud. Les peuples autochtones. En Asie, l'Afrique. Est-ce que vous croyez que ça existe à Montréal? Je te dirais non. Des enzabris peut-être? Les gens qui habitent dans des logements insalubres. Il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Si je te dis le mot fumé, est-ce que ça dit quelque chose? Ça ne dit rien. Du fumier humain. Si je vous disais que les achats que vous avez fait aujourd'hui, les fruits et légumes, ici au marché, on a utilisé du fumé pour les faire pousser. Est-ce que vous les retournez ou vous les gardez? Bien, si c'est fait dans les règles de l'art et que ça permet le cycle de revalorisation de tout ce qu'on fait, bien oui. Oui. Ça ne vous gêne pas? Non. C'est important d'utiliser les ressources qu'on a, puis tant que c'est hygiénique. On achète déjà des légumes et des fruits qui ont poussé dans de la merde d'animaux. Pourquoi les animaux, ce serait correct et pas nous? Ça me donne des bouches douxelles comme ça. Je ne lève pas le nez. Est-ce que tu sais de quoi est composée une gratte? Il n'y a pas genre des fibres ou quelque chose de même. C'est les résidus qui ne sont pas absorbés par notre système, je pense. 75 % de nos sels, c'est de l'eau. Au même titre que boire et manger, uriner et déféquer sont des gestes de santé essentiels à notre bien-être. Un être humain produit environ 75 kilos d'excréments par année. Une matière précieuse qui en dit long sur nous et sur notre état de santé. Et qui est aussi unique et personnelle que nos empreintes digitales, voire notre ADN. Grosso merdo, on produit annuellement sur le globe environ 350 millions de tonnes d'une matière sous-estimée. Mais parce qu'on la connaît peu, on dirait qu'on la boude ou qu'on tarde à s'en servir. Dans cette ère de recyclage et de revalorisation, on dirait que la merde est restée dans l'angle mort. Pourtant, le cycle de vie de la merde, c'est un incontournable. L'heure est venue de se parler franchement et le sang des doigts. De regarder nos excréments dans le brun des yeux. De révéler leurs secrets. De reconnaître leurs valeurs inestimables. Les chemines du registre Les chemines du Hollywood